bonjour c'est Pauline que vous réserve ce mois d'avril 2020 cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois et en seconde partie pour les personnes passionnées d'astrologie il y en a je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre ciel un neurotharoscope complet alors suivez-moi lion cette guidance vous correspond évidemment si vous êtes du signe du lion ou bien si votre signe ascendant est le lion ou encore par exemple votre signe lunaire la position de la lune donc ou bien vénus ou bien mars bref tout autre point que vous connaissez important en lion alors voyons maintenant tout d'abord l'ambiance générale de votre moi lion le fil rouge le fil conducteur l'as de pentacle alors l'as de pentacle évoque toujours une opportunité une opportunité très importante très belle la chance qui passe dans votre vie alors ce n'est pas la garantie d'un succès réellement concret ou même mais c'est plutôt si vous voulez une promesse c'est à dire qu'en fait ce n'est pas en ce mois d'avril que va se déclencher vraiment cette chance mais c'est la promesse de quelque chose qui arrive sur votre route cette carte elle indique parfois littéralement alors je vous le dis un vrai cadeau d'argent c'est logique ou bien l'acquisition de quelque chose qui sera en fait une acquisition extrêmement fructueuse pour l'avenir mais bien sûr elle indique aussi une chance dans l'arrivée d'une nouveauté et à ce moment là bien sûr une chance matérielle mais plus tard c'est en général il y a un décalage de un mois avec l'as de pentacle ou l'as de denier ça dépend comment on l'appelle alors ça peut être au niveau de la carrière ça peut être un vœu que l'on a fait personnellement et qui va se réaliser l'as de pentacle en tout cas c'est toujours une belle une immense une grande réalisation la promesse de la grande réalisation de votre envie ou peu importe mais une grande réalisation dans votre vie alors rentrons maintenant dans le détail de l'oracle si nous regardons votre jeu d'une façon générale nous voyons que nous avons trois arcades majeurs et regardez comme c'est drôle les voilà l'impératrice la grande prêtresse et le hiérophonte le pape évidemment et la papesse alors ces trois figures ici nous indiquent qu'il y a vraiment mais alors vraiment quelque chose en préparation c'est énorme je vous le dis vous me tiendrez au courant j'aimerais bien savoir ce que c'est un million parce que là vraiment il y a une montée alors je le répète ça n'est pas forcément en avril que ça va se passer mais il y a vraiment la montée de quelque chose et pour couronner le tout non seulement l'as de pentacle nous indique que c'est quelque chose qui sera matériel donc au cours du mois de mai du mois de juin mais en plus nous avons l'as de coupe dans le jeu qui nous indique aussi évidemment là que il y aura quelque chose de très fort au niveau sentimental également donc vraiment des arrivées sur votre route des choses qui vont se matérialiser que ce soit au niveau financier ou au niveau amoureux et bien de très belles choses vont se concrétiser pour vous dans les deux trois mois à venir alors l'impératrice avec le 9 d'épée nous indique tout de suite que là nous sommes effectivement sur une communication vous êtes stable dans votre vie il ya quelque chose votre vie et bien vous vous êtes relativement satisfait de votre vie actuellement et puis on voit pourtant que eh bien on arrive à un bout du bout de quelque chose dans ce mois d'avril alors vous vous rendrez compte en ce mois d'avril que effectivement quelque chose est à la fin et que d'autres des forces en puissance montent vous allez les sentir monter ces forces alors vous ne saurez pas exactement quel chemin elles vont prendre mais ce qui est sûr ce sera caché nous avons la grande prêtresse ici donc voyez des forces qui ne sont pas encore déclarées en avril des forces en amour là c'est une évidence un amour bien positionné quelque chose d'important alors soit vous êtes déjà en couple et vous allez avoir une chance dans votre couple qui va passer soit vous n'êtes pas en couple vous êtes célibataire et vous allez faire une rencontre très importante alors rencontre importante rencontre de quelqu'un qui a de l'argent là mais de toute façon ça sera quelque chose d'important et nous voyons que tout ceci va se concrétiser bien sûr grâce aux hiérophantes c'est à dire le pape avec une belle concrétisation importante au cours des mois qui vont suivre alors on pourrait presque dire au cours des huit mois qui vont suivre vous voyez on arriverait presque à l'automne presque à la rentrée où là les choses seraient tout à fait concrétisées mais en tout cas c'est vrai que ce sera quelque chose de énormément positionné de contrat il y a du contrat dans l'air contrat de mariage, contrat de travail, héritage il y a vraiment des choses concrètes qui vont arriver qui sont contractuelles, qui sont vraies, qui sont pour vous alors nous avons tout d'abord l'arcane 15, l'épée victorieuse qui s'appelle aussi dans le tarot de Marseille le diable alors non n'ayez pas peur effectivement j'aime bien la dénomination de l'épée victorieuse car cela veut dire que l'épée tranche vous êtes arrivé à un stade de votre vie où effectivement un vraiment un grand événement va se produire, va être tranché vous voyez que ça peut être un événement aussi bien matériel symbolisé par le soleil et encore le tout petit soleil au centre de cette épée ou bien un événement amoureux il y a vraiment un événement qui vous attend sur votre route et qui devait arriver et qui justement va se positionner à partir de ce mois d'avril alors on voit bien que l'arcane 16, donc la maison Dieu qui nous parle d'un bateau qui commençait à couler on voit bien que, ça fait rappel au neuf d'épée, on voit bien que il y avait, vous étiez un peu au bout du bout alors ce n'est pas que vous étiez forcément mal dans votre vie mais il y avait forcément un ennui, enfin quelque chose qui, même quelques embêtements qui étaient déjà arrivés peut-être même de la jalousie ou des gens qui vous embêtaient, enfin certaines choses et on voit que c'est vraiment l'éveil libérateur effectivement que ce mois d'avril vous vous sentez vraiment renaître complètement et effectivement vous allez renaître et nous avons l'arcane 14, l'énergie de guérison qui est aussi en même temps la tempérance, on retrouve déséquilibre, déséquilibre c'est-à-dire ce n'est pas le déséquilibre justement, on retrouve les équilibres donc vraiment énergie de guérison comme si, si vous voulez, eh bien justement vous, regardez qui est là allez viens ici, viens Vidaire, oh loulou, allez attention comme si justement, excusez-moi, je reprends, eh bien quelque chose venait vous sauver voilà, c'est très important alors voyons maintenant le côté strictement relationnel le choc du changement est au-delà de l'esprit le cœur le choc du changement est une carte qui effectivement sort souvent lorsqu'un changement est prévu alors si vous en regardez le dessin, vous allez comprendre, en comprendre la signification d'abord nous avons évidemment le troisième œil qui est éclairé et puis nous avons ici une joue gonflée un peu comme si elle avait reçu un coup, disons-le et puis ici, eh bien un œil qui pleure mais ce sont de drôles de larmes, pourquoi ? parce que ce ne sont pas vraiment des larmes de tristesse le choc du changement, comme son nom l'indique avec les cymbales, jingling qui font du bruit le piano, les tournesols qui se tournent le tournesol est une plante héliotrope c'est-à-dire qu'elle tourne sa fleur avec le soleil alors vous voyez qu'il y a un côté extrêmement positif extrêmement chaleureux et un côté plus difficile, plus bruyant, plus fracassant on va dire ben oui, c'est le choc du changement alors pour vous, c'est vrai que même si vous étiez arrivé un peu au bout de quelque chose ou bien que vous étiez ennuyé par certaines choses et que vous sentez des énergies monter vous avez quand même un peu peur c'est-à-dire que relationnellement c'est vrai que ça peut mettre beaucoup de choses en question le choc du changement, lorsque ça apparaît dans le côté relationnel et bien c'est toujours qu'on sait qu'il va y avoir du changement relationnellement alors ça peut être un changement dans le couple parce que votre couple ne va pas bien donc vous sentez qu'il va y avoir du changement ça peut être, dans un couple toujours un changement déstabilisant par exemple l'arrivée d'un enfant mais positif au bout du compte parce que le choc du changement de toute façon est positif au bout du compte puis avec l'as de Pentacle il ne peut pas y avoir de négatif dans votre futur, dans les mois qui viennent au-delà de l'esprit, le cœur bas et bien là encore, c'est la papesse qui parle c'est-à-dire que quelque chose se prépare en vous émotionnellement peut-être êtes-vous en train de tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un même si vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre vous voyez, au-delà de l'esprit c'est-à-dire au-delà de la réflexion et bien le cœur parle c'est-à-dire que c'est le cœur qui choisit et non pas la raison on connaît bien cette phrase le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas mais de toute évidence des énergies amoureuses montent en vous vraiment qui vont se développer évidemment au cours des mois à venir alors la fougère nous le confirme la fougère, vous savez que la fougère c'est la plus vieille première plante dans la préhistoire c'est-à-dire que c'est vraiment la première plante la fougère et elle est rigolote parce qu'elle se développe vraiment la fougère là c'est très symbolisé mais c'est vrai que si vous regardez une fougère qui pousse elle se déroule comme ça c'est pas comme les petits bourgeons qui sortent au bout elle c'est vraiment un petit enroulement et plouf ça s'ouvre alors découverte, vie, reliance vous voyez qu'avec la fougère nous sommes tout à fait dans ce que je vous disais on est vraiment là dans le cadre même émotionnellement, relationnellement c'est-à-dire que des choses quelque chose va se développer en vous on peut aussi penser à une femme enceinte donc vous allez découvrir quelque chose dans votre vie il s'agit bien de vie et la reliance nous dit que vous allez partir d'un endroit vous allez arriver à un autre avec ce moment où on va vous porter sur un plateau une belle joie un amour de l'argent bref c'est cette fameuse reliance qui va relier votre passé un peu galère en ce moment et puis cet avenir qui arrive et donc là on est dans une énergie qui est continue c'est pas vraiment même si on nous parle du choc du changement parce que chaque changement évidemment ça fait quand même un choc mais on n'est pas vraiment dans une déstructuration de tout ce qui s'est produit avant pour partir sur du nouveau non là on est sur quelque chose qui va arriver alors d'un coup certainement mais vous allez sentir monter vous allez vous sentir porter vers cette chose là alors voyons maintenant disons la carte le conseil de la mère universelle le conseil de l'oracle de la mère universelle plus qu'un conseil une parole la parole de l'oracle de cette mère pour vous alors Notre-Dame de la promesse écoutez bien ce qu'elle vous dit Je te promets une nouvelle vie tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie Je te promets que si tu as confiance en moi je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande en fonction de la confiance que tu mets en moi je te ferai traverser la peur et le doute la fatigue et la lutte pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent Je te promets une nouvelle vie laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré afin que tu puisses le consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde Vous voyez que Notre-Dame de la promesse c'est ce qu'on a dit une véritable promesse et pour vous la maintenant Regardez ces œufs qui sont là les deux sont dans le panier le troisième s'élève dans le ciel Pourquoi ? Eh bien c'est la naissance la renaissance c'est vraiment vous êtes vraiment sur une énergie de grande promesse Voilà cette guidance pour vous mes amis et maintenant voyons votre surprise Alors qu'est-ce qui vous attend en ce mois d'avril sur votre route ? Voyons cela Ouh ! La chrysalide Alors ça c'est beau mais ça colle tout à fait effectivement à ce qui vous attend c'est-à-dire que eh bien bientôt de cette belle chrysalide un magnifique papillon va sortir et en plus eh bien il sortira avec ses copains donc vous serez très bien placé dans le monde ce qui veut dire qu'effectivement il va y avoir une surprise qui va vraiment vous faire vous permettre une véritable renaissance Maintenant pour ce que ça intéresse voyons le côté astral de ce mois d'avril pour votre signe du lion à tout de suite Lion voici votre ciel astral de ce mois d'avril vous êtes ici alors là nous sommes en début du mois alors vous voyez que vous commencez en fait votre mois là on est aux environs du 5 avril avec la lune chez vous alors déjà ça marque les esprits c'est sympathique bien mais ça n'est pas la plus grosse influence regardez qui rentre en verso en opposition à vous Mars et Saturne alors cette opposition donc de ces deux planètes eh bien elle n'est absolument pas mauvaise au contraire en fait cela signifie que vous allez en fait rentrer en stratégie mais une stratégie silencieuse cachée le rassemblement de Saturne et Mars dès le début du mois nous indique cela ce qui veut dire qu'en ce mois d'avril vous allez poser quelque chose mais attention il y a peu de personnes que vous mettrez au courant vous êtes une maligne ou un malin cela dépend et donc en fait vous savez exactement où vous voulez aller et puis en plus vous aurez la chance d'avoir sur votre route les bonnes personnes pour cela mais dès ce début du mois d'avril on voit bien que vous n'en parlerez à personne remarquons aussi que Vénus est dans votre dos c'est à dire derrière vous elle rentre en gémeaux et elle est justement donc en plein sextile 60 degrés avec vous ce qui est très bon si voyons maintenant le milieu du mois vous êtes toujours là bien sûr alors le milieu du mois au milieu du mois il est évident que nous avons toujours évidemment Mars et Saturne en face de vous parce que notamment Saturne est très lente elle va rester un an et demi deux ans dans le verso Mars est plus rapide mais on est toujours quand même sur ces énergies alors Mars a quand même un petit peu avancé donc elle va vous donner du dynamisme elle va vous booster grâce à cet aspect qu'elle a formé en début de mois cette stratégie que vous sentez vous sentez que quelque chose va arriver et vous vous y préparez mais en secret et bien c'est tout à fait ça on est sur ces mêmes énergies la lune vous le remarquez en milieu de mois est venue rejoindre tout ce beau monde ici et ça c'est très 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 important la lune vous indique qu'il faut savoir attendre en effet ce n'est pas encore le moment de bouger voyons maintenant la fin du mois d'avril regardez les aspects Mars continue d'avancer mais toujours en face de vous parce qu'elle n'est pas si rapide que ça tout au moins elle n'est pas aussi rapide que Vénus donc elle avance toujours elle vous tire toujours dans votre stratégie que vous aviez ressenti qui est mise en place en début de mois vous êtes toujours là-dedans vous peaufinez vous rajoutez des éléments et Vénus toujours dans votre dos qui vous aide ça ça veut dire sont des gens qui vous aident des gens qui vous aiment même et donc vous êtes vraiment très bien porté mais tout le monde n'est pas au courant ce n'est pas le moment attendez encore un peu cela va venir dans les mois qui vont suivre voilà pour vous Amilion au point de vue astral et maintenant j'ai un magnifique cadeau pour vous Lyon pour ce mois d'avril vous allez penser très fort à votre vœu le plus cher votre désir le plus important pensez-y fort et la lumière intérieure de la guidance spirituelle et d'affirmation va vous aider sur cette route elle va vous répondre des ailes de lumière un magnifique ange de lumière et d'amour se tient devant vous il veut vous faire savoir que vous êtes aimé inconditionnellement et bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer même si vous vous sentez seul par moment sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment à présent fermez les yeux et ressentez une présence divine votre propre divinité intérieure soyez présente soyez présents à cette énergie d'amour inconditionnelle qui circule en vous et au-delà de vous comme le flux et le reflux des vagues visualisez-la sous la forme d'un courant de lumière multicolore et inspirez cette lumière d'amour inconditionnelle au rythme du flux et du reflux que vous ressentez au sein de votre océan intérieur puis expirez tout ça affirmation je suis le reflet de l'amour inconditionnel j'inspire de l'amour et j'expire de la lumière tout n'est qu'amour autour de moi je suis aimé je suis l'amour cette affirmation un million vous pourrez vous en servir comme prière comme base de prière dans vos rituels pour l'exhaussement de votre vœu ou dans vos rituels d'affirmation de vous je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501